Donc salut à tous, cette fois j'espère que vous allez bien, parce que la dernière fois j'ai dit j'espère que vous allez mal, et depuis y'en a certains ils sont un peu tombés en dépression, ouais j'ai pas mal d'influence ouais… Bref, nouvelle vidéo sur un nouvel anime dont vous avez sûrement déjà entendu parler, perso je l'ai découvert récemment et j'ai tout rush après, je parle de Higekiro, ou de son vrai titre, un anime de saison qui s'est fini il n'y a pas longtemps, et que j'ai vraiment rushé, et bien aimé au passage, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de l'aborder en vidéo, surtout que c'est presque tout public, mais avant de commencer, n'hésitez pas en commentaire à me dire quel est votre anime préféré de saison, histoire que je sache quoi regarder si j'ai loupé une masterclass, et je vous arrête, je parle de Vivi, juste la semaine après, voilà ! J'aime pas trop faire des intros de 3000 ans, donc on lance maintenant ! Higekiro est une comédie romantique qui a pour genre drame, mature, romance, tranche de vie, et pour thème, adolescence, l'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en novel, autopublié, puis en suite en light novel, par l'auteur Shime Saba, sorti en 2018, et finit récemment le 1er juin de cette année, avec un total de 5 volumes, ensuite viendra une adaptation manga de la série de light novel, plus une autre petite hors série, pour enfin finir sur l'adaptation animée, faite par la studio project numéro 9, dont je n'avais jamais entendu parler avant, et licencié en France par Crunchyroll, la série a débuté en avril 2021, et s'est fini récemment, avec un total de 13 épisodes ! Higekiro nous raconte la vie de Yoshida, un salarieman de 26 ans, qui a plus qu'une vie banale, il vit seul, a un quotidien plutôt normal chez lui et dans l'entreprise, si je puis dire, c'est vraiment un mec random, il manquerait plus qu'il soit chômeur, et là je pourrais dire qu'on a beaucoup de points en commun ! C'est marrant hein ! Sauf qu'on le suit, en train d'essayer de pécho sa collègue de travail, avec d'assez gros seins, ouais c'est un détail comme un autre, Et bien évidemment, autour d'un verre bien arrosé, il se prend un râteau de malade, et après avoir été dégoûté de ça, il rentre chez lui, bourré, l'esprit dans les vapes, et sur la route, il tombe sur une lycéenne seule, dehors le soir, très tard, en train de se lamenter, pris de curiosité, il accoste la jeune fille, et lui demande ce qu'elle fait ici, à quoi elle répond qu'elle n'a nulle part où aller, et demande au monsieur de l'héberger pour la nuit ! Attendez, pourquoi j'entends la police ? Bien sûr, Yoshida, malgré le fait qu'il ait pas mal aimé chez, accepte, tant qu'il ne se passe rien entre eux, et qu'elle fasse le ménage, et à manger quand elle veut, ces conditions, une fois posées, Yoshida va dormir, et le lendemain matin, il se rend compte de l'erreur immense qu'il a faite, celle d'avoir hébergé une adolescente chez lui, donc il lui demande des détails, ce qui est tout à fait normal, et elle lui explique qu'elle s'appelle Sayu, et qu'elle a fugué de chez ses parents, pour des raisons personnelles, et que jusqu'ici, elle a vogué d'homme en homme, couché avec beaucoup d'entre eux, pour pouvoir être hébergé. Je suis pas une pute, je suce certes, mais contre une quittance de loyer, je suce mes surfactures ! Et c'est d'ailleurs à cause de ça, qu'elle va souvent essayer de chauffer Yoshida, croyant que c'est la contrepartie nécessaire à son hébergement, puisque tous les autres hommes ont fait pareil, mais Yoshida n'est pas comme ça, et n'est pas de ce bord là, donc après toute cette histoire compliquée, et face à la détresse de la jeune fille, Yoshida accepte de l'héberger chez lui, et de s'occuper d'elle, pour qu'elle récupère une vie normale. Et c'est donc le quotidien de Yoshida, et celui de Sayu, qu'on va suivre tout le long, avec Yoshida qui voit son quotidien totalement changé, et en mieux, et Sayu qui apprend les principes de la vie, et quelques valeurs que Yoshida, alias le GOAT, va essayer de lui inculquer. Et franchement, outre le côté divertissement, c'est une histoire qui est très intéressante à suivre, et veut véritablement dire beaucoup. Mais avant de développer, je préfère passer à la suite. Le début est franchement chelou, on voit un peu la direction que prend l'intrigue, et tout le long, je priais pour que le gars prenne les bonnes décisions, au risque de totalement me faire arrêter la série, si ça partait sur le fait de pécho une lycéenne, ce qui m'a bien fait tenir en haleine mine de rien. Allez technique marketing hein ! Mais l'adulte a pris les bonnes décisions, ça va, néanmoins pas toutes, car finalement, il la garde chez lui. Pour quelqu'un qui se veut être clean, il n'est pas très logique à ce niveau là, mais ça reste subjectif, car si on me demande ce que j'aurais fait à sa place, sachant la situation très compliquée de Sayu, bah je ne saurais pas quoi répondre, donc je ne peux plus vraiment le blâmer à ce niveau là. Néanmoins, j'ai relativisé par la suite, grâce à son propre jugement de la situation, qu'il n'avait pas du tout pensé voir le jour. Le truc, c'est que j'ai finalement un peu compatis à sa situation, forcément c'est un jeune adulte, donc je ne pense pas qu'il faille lui demander la plus grande dématurité possible, ça se voit qu'il prend la situation comme elle vient, et essaye de gérer au mieux, en faisant le papa poule avec elle, histoire de la remettre sur les rails correctement. Et dans le tas, on a souvent des moments où on se dit que ça peut totalement partir en couille, et que tout peut nous faire changer d'avis. Mon ressenti en regardant la série, hmm là ça va pas vrai ? Euh ça va bien se passer, pas vrai ? Mais ça ne s'est jamais passé, le personnage de Yoshida reste malgré tout fidèle à lui-même, c'est une personne gentille, attentionnée, et ce pas forcément seulement avec les personnes qu'il aime, ce qui peut donner son raccourci un peu facile qu'on se fait au début, qu'il peut avoir des sentiments avec la lycéenne. La vérité, c'est qu'il est gentil avec tout le monde, et reste fidèle à ses principes, ce qui fait qu'il n'a véritablement jamais touché sa hue, et ce malgré toutes les tentations qu'il pouvait y avoir. C'est un homme qui réfléchit avec son cerveau, et pas avec sa bite, et ça fait plaisir à voir. J'aime bien le fait qu'il n'ait pas nié qu'elle soit attirante et mignonne, mais que pour plein de raisons évidentes, ça ne l'atteint pas, et il n'attend pas ça d'elle. Seulement sa présence suffit à donner vie au foyer, et rend heureux dans un certain sens. Ce qui prouve que l'autosuffisance ne s'arrête pas seulement au c**, ni à l'échange équitable parfait, et j'ai adoré toute cette signification. Je pense que cet anime est un message d'espoir à l'humanité, l'espoir que des personnes comme Yoshida existent, et que tout n'est pas rempli de gros fils de p**. L'idéalisation que l'oeuvre fait du personnage donne confiance, et donne envie de se dire que probablement, beaucoup de personnes comme ça existent, et ferait à peu près pareil. Bon après c'est pas une raison pour aller vers n'importe qui, meilleur moyen de se faire séquestrer ça, ouais ? La chose que Yoshida soulève souvent, c'est que non, il n'est pas gentil. J'y vois là personnellement, un moyen de communiquer à tous les spectateurs, que finalement l'homme, pas avec un grand H, c'est ça. C'est pas du tout les standards qu'on peut vous en faire à la télé, ou par certains mouvements, mais que vraiment Yoshida n'est pas un héros. Mais l'aperçu que la plupart des femmes peuvent se faire des hommes, et autres également, fait finalement qu'on peut le voir ainsi, alors que pas du tout. Objectivement parlant, sachant qu'en plus il le dit lui même, ce n'est pas un homme gentil, ce sont plutôt tous les hommes qu'elle a rencontré, qui sont des fils de p**. Et personnellement, j'aime bien le message que ça fait passer. Tout ça pour dire que Yoshida, c'est le GOAT, ok ? Chaque épisode, il n'avait de cesse de m'impressionner. Ah bah ce serait ma seule excuse pour devenir gay, attendez quoi ? J'apprécie car ça fait directement lien avec l'environnement posé, qui est celui de Yoshida, son travail, et sa vie perso, pas si intéressante que ça, on a un cadre réaliste simple qu'on pourrait vraiment retrouver partout. Et finalement, un peu comme dans la vraie vie, les apparences ne sont pas là pour rien, et cachent parfois les plus gros enculés jamais vus. Mais malgré tous les beaux messages transmis, et ceux de la bonne façon, de ce que je pourrais en dire globalement, c'est que dans le fond, tout est bien. J'adore les motivations des personnages, les événements qui les font grandir eux, et leurs réflexions, et j'adore le message véhiculé tout le long de la série, qui est juste magnifique. Mais si je voulais m'écouter moi, je dirais que la forme, n'est pas vraiment si ouf que ça, je m'explique. J'ai l'impression de regarder 20% d'événements qui font avancer les choses, et 80% de leur quotidien, qui n'est pas si passionnant que ça. Alors oui, vous me direz, sans forme de base, on ne peut pas aller bien loin, certes. Mais il y a quand même certaines séries, qui dosent bien cette partie là, alors qu'à un certain moment, je me suis clairement ennuyé. La seule chose qui me tenait en haleine, c'est ce qui allait arriver à Sayu, car sa situation ne pouvait pas durer éternellement ainsi. Le spectateur le sait depuis le début, et elle-même fait tout pour ne pas le croire, mais honnêtement rien de plus me motivait à voir le prochain épisode. Les personnages secondaires sont vraiment pas ouf, et pas très originaux, et faut savoir qu'on développe pas un personnage, en lui faisant faire une action marquante une seule fois. Ou encore la faire exister, juste parce qu'elle aime aussi le personnage principal, qui a l'air d'en avoir rien à foutre de la romance. Ce qui fait que ce côté ne nous intéresse pas, et par addition, l'intérêt que porte ce genre de personnage, se font beaucoup plus minimes, limite inexistants. Et c'est vraiment dommage, y'avait sûrement des trucs de fou à faire avec. Rien que le côté d'un de ses collègues de travail qui aurait pu balancer à la police sa situation, n'a pas été exploité. Pourtant, ça aurait été super simple de faire un peu peur aux spectateurs, surtout que leur situation de base n'est pas très stable initialement parlant. Mais bon, qui suis-je pour juger ? Un fils de pute, il a pas tort. Mais étant moi-même un grand amateur de tranche de vie, et de romance en herbe, je dois dire que ça n'a pas tant été un problème pour moi, et j'ai bien kiffé sa mère à vrai dire. Yoshida est vraiment l'idéalisation de l'adulte. En plus d'être un goutte, je veux dire. Il a une maturité parfaite, c'est-à-dire une réflexion d'adulte et des actions d'adulte, avec des sentiments d'ado. Et putain, c'était beau à voir. Une très belle histoire avec des personnages en or qui nous manqueront sûrement. La conclusion était presque parfaite, ouverte, mais il est sans peu de doute sur les vrais sentiments de Sayu et Yoshida. Maintenant, tous les mots de leur vie réglés. Dès à présent, tout le monde sera d'accord pour dire qu'ils méritent amplement leur bonheur. Je pense que la série est tout à fait représentative de la citation, se perdre pour mieux se retrouver. C'est ce qui s'est passé au début, et également à la fin, pour magnifiquement conclure. C'est une oeuvre dont je ne soupçonnais même pas le potentiel. A l'heure d'aujourd'hui, et avec toute la morale transportée là-dedans, je peux affirmer que c'est l'un des meilleures tranches de vie de cette année. Et je pèse mes mots. Franchement, si vous n'avez pas regardé, foncez. Vous pouvez être sûr et certain que vous ne le regretterez pas. Malgré tout, la fin de la série reste très ouverte, et certains veulent clairement en voir plus. Maintenant, certains stades dépassés. C'est pour ça qu'on va voir si une suite est possible. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, bah vous pouvez pas. Concrètement, l'animé se base sur le late novel, et les événements des derniers épisodes correspondent aux événements du dernier volume. Donc l'animé a entièrement adapté la série de late novel, et il est impossible de reprendre quelque part. Et ça diminue beaucoup, même énormément les chances de suite. Malgré ça, une chose que je peux vous conseiller, c'est directement de reprendre en late novel, ou en manga, c'est au choix. Mais depuis le début, car comme beaucoup d'adaptation animé, on ne peut pas tout mettre. Il faut donc condenser. Et dans cette idée, l'animé de Higehiro, a sauté pas mal de passages, et pas mal de chapitres de son matériel source. Comme quelques scènes bonus, ou un peu de développement. Mais le plus gros, c'est que l'animé a entièrement sauté le chapitre sur l'ex de Yoshida au lycée. Donc si vous voulez vraiment la totalité de l'histoire, et que vous êtes un plutôt gros fan de l'oeuvre. Bah je vous conseille de reprendre le manga, ou le light novel depuis le début. L'expérience devrait être pas mal. Mais niveau de la suite en animé, c'est clairement impossible pour l'instant. Puisque tout a été adapté, et il ne reste plus rien. Néanmoins, séchez vos larmes, car des OAV ou un film, reste possible. Car peu de temps après la fin de la diffusion, l'auteur a annoncé une nouvelle série de light novel, nommé Higehiro, Another Side Story, avec l'accent. Et grossièrement, ça sera des livres principalement concentrés sur les personnages de Gotoh et de Mishima. Mais en plus, on a le manga Higehiro, It's a Story, sans accent. Qui est un gros spin-off, qui raconte les histoires banales d'autres personnages de la série. Donc en vrai, si on voulait en faire des OAV de l'animé, on pourrait largement. Donc à ce niveau là, ça reste possible. Maintenant, la suite, la vraie suite de l'histoire principale avec Sayu, reste impossible, à cause du fait que l'oeuvre a vraiment tout adapté. Mais il reste possible, mais pas très sûr, que l'auteur décide de décrire la suite du light novel, dans une nouvelle série, comme pour Olegailushin. Donc là, une suite serait possible. Surtout que l'animé a fait de bonnes performances sur Crunchyroll, et que sa popularité n'est pas mauvaise non plus. Donc, il n'y a aucune raison. Cependant, ça reste pas super probable que l'auteur écrive une suite. Et même si c'était le cas, il faudrait attendre plusieurs années avant de l'avoir un animé. La seule chose qu'on peut espérer avec sûreté, c'est des OAV ou un film adaptant, soit la nouvelle série de light novel, soit le spin-off en manga, soit toutes les choses qui ont été sautées dans la série, et qui sont pourtant essentielles pour certaines. Après, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye ! Bon alors, peut-être que vous, vous avez fini la vidéo, et que vous avez vu beaucoup plus d'animés que moi, mais en attendant, est-ce que vous, vous avez... Slipher le dragon céleste ? Et Obélisque le tourmenteur ? Édition 2020. 4000 d'attaque et 4000 de défense. Je pense pas non. Non, je pense pas non. N'ayez pas trop le seum, je le sens derrière vos écrans là. Non !